Qu'est-ce que tu as fait 4 ans ? Oui, j'ai changé mes études. Avant j'étais en tourisme, maintenant j'ai changé pour faire des études de lettres. Donc oui, j'aimerais bien passer... Prof de français ? Oui, prof de français. Qu'est-ce qui t'a donné envie ? La première année, j'étais tombée sur une prof qui était vraiment super. Et en fait, c'est ce qu'elle pouvait inculquer aux élèves comme valeur et comme contenu littéraire français. Et la façon dont elle s'adressait à eux. Il y avait une distance, mais en même temps, les élèves étaient complètement captivés par ce qu'elle donnait. Et c'était cette relation en fait. Et j'ai essayé, non pas de faire la même chose, je n'aurais pas la prétention. Elle avait 11 ans d'expérience, mais c'est la façon dont elle s'adressait à eux. C'était très calme, c'était très doux. Et en même temps, elle leur montrait qu'il fallait bosser, qu'il fallait travailler. Et donc j'essaye de créer ça avec les élèves. Ce n'est pas facile, mais... Donc je pense qu'il y a un petit peu de cette rencontre avec cette professeure. Et puis, je ne sais pas, l'ambiance avec les profs, avec vous, on est une super équipe. Ça ne vous a jamais tenté ? Si, si, en fait, pour moi, j'ai déjà enseigné en Égypte. Je suis travaillé comme enseignant de français langue étrangère en Égypte, avec des collégiens. Et du coup, lorsque je suis arrivé en France, comme étudiant cette fois, je voulais, comme toi, faire des études et en même temps travailler. Et du coup, la première chose sur laquelle j'ai réfléchi, c'était de faire un travail dans un établissement scolaire. Pour que ça soit vraiment quelque chose de très important pour moi au niveau de mon CV. Que ça sera quelque chose dans le prolongement de mes études. Et du coup, aussi de voir comment ça marche par rapport à l'éducation nationale en France. Parce que j'avais déjà fait mes études dans un autre pays. Et du coup, je peux comparer comment ça marche au niveau de l'apprentissage des langues étrangères. Et surtout, le français et l'anglais. Donc c'est pour ça, c'était au début. Et là, c'est ma deuxième année comme assistante pédagogique. Et j'aime bien ce travail. J'aime bien aider les élèves. Ils sont toujours là pour essayer de leur faire comprendre les consignes. Parce que c'est ce que je trouve la plus... Ce qu'ils trouvent beaucoup de difficultés à comprendre les consignes. Mais c'est vrai qu'on a de la chance. Parce qu'on a un rapport particulier avec les élèves du coup. Et puis, dans son casier, tout le temps, il releva de l'équipe de l'apprentissage. Donc, j'essaie de te renvoyer le document. Oui, via Gmail, via Gmail. De mon pantalon, mais via Gmail. Je te renvoie. D'accord. Désolée. L'audition. Est-ce que tu aimes ton travail ? Est-ce que j'aime mon travail ? Oui, j'aime mon travail. Sinon, j'aurais déjà arrêté depuis. Et qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être CPE ? Le fait d'avoir certaines responsabilités au niveau des élèves. Une continuité au niveau du travail d'équipe. Travailler avec le corps professoral, avec les assistants d'éducation, la direction, le pôle médico-social. Donc, oui, effectivement, le statut de CPE peut permettre justement de communiquer, de travailler en équipe avec différents ports de métier. C'est très enrichissant. Ça permet aussi de découvrir les élèves d'une autre façon. C'est-à-dire que l'élève passe la plus grande partie de sa journée au collège. Donc, voilà, on les découvre autrement. On peut voir aussi le fond de la forme. C'est-à-dire qu'il peut avoir un comportement en classe qu'ils n'ont pas dans la cour, ou à la cantine, ou même à la maison. Et ça nous permet d'avancer sur certains dossiers ou sur certains éléments. Donc, oui, j'aime mon métier. Et est-ce que tu avais amené des projets au cours de l'année ? Oui, alors au sein du Collège Barbara, oui. Notamment durant l'école ouverte, j'avais fait deux ateliers. Un atelier zumba, danse, hip-hop, danse, avec certains élèves de différents niveaux. Donc, j'avais des élèves de 6e, de 5e, de 4e, de 3e. Donc, ça a permis aussi de rapprocher les différents niveaux sur une activité telle que la danse. J'avais aussi fait la formation des médiateurs, mais élèves. C'est-à-dire que ce sont des élèves qui peuvent intervenir lorsqu'il y a de petits conflits durant la récréation, notamment. Ils peuvent servir d'intermédiaire avec des assistants d'éducation ou nous-mêmes. Mais je pense que c'est un projet qui va plus se développer l'année prochaine, les médiateurs. La formation a été faite, mais voilà, pris par le temps, on n'a pas eu le temps de faire d'autres ateliers ou d'autres réunions. Donc, je pense que ça sera plus mis en place l'année prochaine. Et l'école ouverte, par contre, continuera. Mais justement, l'école ouverte, c'est que dans ce collège-là ? Non, il y a plusieurs établissements qui font l'école ouverte. Il n'y en a pas assez rares, en fait. Voilà, c'est rare. On a la chance d'avoir l'école ouverte à l'heure. Bien sûr, oui, parce qu'il n'y a pas d'établissements, c'est d'établissements difficiles. Mais c'est vrai qu'on a la chance, enfin les élèves surtout, on a la chance, surtout ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, durant une semaine sur deux, ou une semaine même pendant les grandes vacances, la première semaine de permanence, c'est la dernière semaine d'août, faire des sorties, des activités, des ateliers. Et comme je dis, ça nous permet aussi de les voir différemment et sur notre contexte. On se repart en classe. Voilà. Donc je suppose que tu aimes ton travail, puisque... Ah ben moi, dans le fait d'être surveillant, c'est ce rôle de grand frère, grande sœur qu'on a avec les élèves, parce qu'en fait, on représente ce que les professeurs ne représentent pas. Donc c'est l'avantage qu'on a, ils viennent plus facilement se confier à nous, et puis c'est plus rapide aussi. Ils nous voient plus facilement que de voir un professeur, parce que passer par la salle des professeurs, tout ça, nous, on n'a pas... Ils n'ont pas à faire tout ça pour nous voir. Effectivement. Donc, et puis, comme je dis, c'est ça, ce rôle de grand frère, grande sœur. Donc c'est plus facile pour d'être un contrat de confiance. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est être au collège de l'autre côté, parce qu'on a été au collège aussi. Donc voilà, on se met dans la peau de nos surveillants, quelque part, et c'est ça que ça fait très, très douloureux. Effectivement, j'ai été surveillante aussi, mais je veux savoir par rapport à toi, est-ce que ce n'est pas justement difficile de faire la différence entre filiation et affiliation ? Des fois, c'est dur, mais on se rend compte que si on ne le fait pas, on se fait marcher dessus, parce que j'ai été à leur place aussi, si on laisse trop de libertés, ils en prennent encore, encore et encore. Et c'est ça le problème. C'est dur, mais on y arrive, on essaye encore. Oui, il faut faire l'autre. Oui, bien l'autre. Tu vois bien que ça forme d'un pavé droit, et que tout est perpendiculaire. Donc actuellement, on est en atelier de technologie, donc les élèves ont pu effectuer plusieurs tâches. On est parti sur la fabrication d'une horloge déjà. Donc les élèves ont fabriqué une horloge, donc ils ont monté les différentes pièces, ils ont effectué la soudure, etc. Là, ils sont en ce moment sur la modélisation 3D. Donc ils conçoivent un objet au format numérique, donc en trois dimensions, mais sur l'ordinateur, qui pourra ensuite imprimer sur l'imprimante 3D. Et le thème de cette technologie ? Alors le thème de l'atelier, c'est une nouvelle technologie. D'accord. Donc le programme a été revu en 2008, donc il y a énormément de matériel qu'on utilisait avant 2008 et qu'on n'utilise plus dans les nouveaux programmes. Ce matériel va être mis au profit au niveau de l'atelier. Donc tout ce qui est soudure, fabrication, on ne fait plus ça en technologie aujourd'hui, on le faisait avant. Et j'ai décidé de créer cet atelier pour pouvoir continuer justement cet axe-là, donc de fabrication, des élèves de fabrication individuelle. Donc ça va de la soudure à la fabrication d'un objet, à partir de machines qu'on a dans les salles mais qu'on n'utilise plus malheureusement suite à ces programmes. Les élèves conçoivent un objet, donc le réalisent au format numérique jusqu'à l'avoir réellement dans les mains. Non, 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 pas comme ça. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qui a déjà fait la page 103, l'exercice 4 ? C'est fait ? Toi tu l'as pas fait ? Pas non plus. Alors ceux qui n'ont pas fait, vous faites la page 103, l'exercice 4, je vais remettre tout au tableau. Etan, on est d'accord ? Oui. Donc le trou sur le sommet et le zéro ici, sur le côté. Et après il ne reste plus qu'à regarder, ici, combien ça mesure. Je mets à côté, vous pouvez mettre en tout, hein, une paire de hauts de chausses. Souvent, souvent, les élèves oublient dans l'apprentissage du nom la préposition. D'accord ? Et ils vont simplement, ici, entourer chèvre et rapporter à vous. Si vous oubliez la préposition, si vous ne la mettez pas dans le cément, ok ? Réconcilier. Car il sait se réconcilier avec eux. C'est bon à ça ? L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de l'huile seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient filé et on finit solo. On garde à toi, et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. On garde à toi, à les amis, les potes, ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. On garde à toi, si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous, garde à eux. Garde à vous, et puis chacun pour le soir. Et c'est comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime. Comme ça pour ça, son, 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 son. L'amour est en forme de la consommation, il dourra toujours, toujours, toujours plus de choix. Vous voulez vous des sentiments tombés du carillon ? L'autre est la demande pour le unique et seule loi. Regarde à toi, j'en connais t'es allé dans chez moi Tu gardes mon tuyau et s'il te faut, tu fais chanter Regarde à toi, et s'il te faut, j'aime pas chez moi Si c'est un oiseau malade, je me mets encore, tu fais chanter Regarde à toi, si tu t'aimes, regarde à moi Si je m'aime, regarde à nous, regarde à eux Regarde à vous et puis chacun pour soi Et s'il te faut, comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime Et s'il te faut, comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime Comme ça qu'on s'aime, 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 s'aime D'accord, je vais leur dire madame, oui madame Ils sont nombreux là dehors, je leur fais ça De rien madame Bonjour, moi c'est Mohamed, je suis surveillant depuis 2012 ici Donc je m'occupe des 3e en particulier Et sinon je fais un peu de tout Alors, Jack était à Mara, assez sans éducation depuis 3 ans Je m'occupe essentiellement des 4e Et sinon, je m'occupe d'autres tâches Moi, c'est Dizon Moi, c'est Dizon, assistant de discussion depuis 2013 Et je m'occupe des classes de 4e Non, c'est moi 4e Non, moi aussi 4e Quelle différence avez-vous remarqué entre Maurice Aurez et Barbara ? Au niveau des infrastructures De l'établissement complet déjà Puisque l'établissement était assez ancien Et on est venu dans un nouveau cadre Et ça se passe beaucoup mieux J'ai l'impression que les élèves apprécient beaucoup le nouvel établissement On a une salle télévalente On a la cour et le terrain de foot et le terrain de basket On a un gymnase en bas Alors qu'avant on est obligé de sortir l'établissement Même si on est encore obligé de le faire Parce qu'il y a beaucoup de classes Mais ouais, le gymnase CDI, ça a beaucoup changé Il y a plusieurs pièces, beaucoup de PC Tout l'établissement est numérisé C'est très bien Il y a des tablettes Toutes les salles sont équipées La permanence est équipée Nos bureaux sont équipés Franchement, c'est le jour et la nuit Comparé à l'établissement Vous pouvez nous présenter le but ici, le foyer, Anita ? Une question sur le foyer ? Ça c'est nouveau ? C'est quoi cette espace ? Qui a mis en place le foyer ? Le chef du foyer C'est un peu tous les surveillants ont mis en place le foyer C'est une camion d'idée ? Ouais, c'est une des communes Voilà, c'était un peu pour que les élèves se retrouvent ici et puissent s'amuser un peu quand les profs sont absents Ils se divertissent Voilà, au lieu d'être parce qu'ils ne veulent pas tous travailler forcément Donc c'est quoi un peu venir ici, s'amuser et faire quoi ces temps ? Parce qu'avant, l'année dernière, on avait la permanence, on n'avait pas de foyer Ce qui veut dire que Des fois, il y avait des élèves qui étaient punis, on les mettait en paire Mais il y a des moments où les élèves ne sont pas punis Donc ils n'ont pas de liberté Donc on a créé le foyer pour qu'ils puissent même consulter un petit peu Par exemple, leur téléphone C'est vraiment un moment de liberté où ils peuvent jouer, on a des jeunes sociétés C'est vraiment leur moment pour qu'ils puissent se défouler Alors sur l'autre côté, c'est vraiment ? Voilà, c'est pour travailler, c'est une salle d'études quoi, l'autre côté ici, c'est plus pour se divertir D'accord Et sinon, vous êtes là depuis combien de temps alors vous ? Comment ? Vous êtes là depuis combien de temps ? Moi depuis 2012 Ouais On est arrivés ensemble moi et à moi Moi je suis arrivé un mois avant lui en fait D'accord Une semaine ? Je suis arrivé en septembre et toi ? Non en septembre Le 3 et moi le 10 Et donc vous avez eu des élèves évolués ? Ouais parce qu'il y a 3 ans, on a eu un peu leur grand frère, leur danseur Donc voilà, maintenant on connaît bien le quartier, on connaît bien les élèves Et voilà, ça se pose bien Voilà, c'est une relation de... ça dépend hein Et pas d'un grand frère, ça dépend Ça dépend, chaque élève est différent on va dire Et on est obligé de s'adapter à la situation à chaque fois Donc on peut être très proche des élèves Mais après il faut mettre une barrière parce que sinon Vu que c'est des élèves, ils ne savent pas parfois jauger On est obligé d'être plus souple avec certains, rigide avec d'autres Parce qu'ils n'ont pas le même comportement Et certains élèves avec qui on va s'amuser Ils vont comprendre que c'est un moment et après on arrête D'autres ils vont continuer Donc on est obligé de procéder différemment Il faut qu'ils soient quand même proches d'eux Pour revoir des fois... Parce que si on est trop rigide, leurs problèmes ils ne les expliquent pas C'est par rapport à la proximité qu'ils vont nous expliquer leurs problèmes On va pouvoir les gérer d'une certaine manière par rapport aux profs Ben en fait ça fait exactement 12 ans et quelques mois Et t'es arrivée à peu près à quel mois ? En mars 2002 Ah d'accord, moi je suis arrivée en décembre 2005 Ça fait quelques années Oui c'est sûr, c'est sûr Et quand t'es arrivée il y avait qui avant toi comme assistante sociale ? Je la connaissais pas très bien Ah il y avait quand même quelqu'un en poste ? Oui, 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 oui Le poste est resté vacant pendant 6 mois à peu près Et je suis très vite arrivée en fait D'accord, d'accord Moi quand je suis arrivée en 2005, il y avait deux infirmières Une qui est partie à la retraite Oui, qui est très bien connue, avec qui j'ai bien travaillé Et une qui est partie au conseil général Donc j'ai dû remplacer les deux pendant quelques années Avant d'avoir une autre infirmière Avant de la collègue l'arrive, Monique Ça a dû jouer effectivement Mais c'est vrai que dans l'ensemble pour résumer On peut dire quand même qu'on a quand même Et l'infirmière et l'assistante sociale Une relation particulière, enfin privilégiée avec les élèves Contrairement aux pauvres enseignants Qui des fois sont dans le conflit Enfin très souvent même de par leur métier Effectivement, nous on a plutôt une relation assez particulière Avec eux, plutôt privilégiée Dans le sens où quand on les voit déjà C'est plutôt de façon individuelle Et du coup ils sont Ils sont toujours plus détendus quand ils sont face à toi Ou face à moi que quand ils sont face à l'enseignant En plus on a des élèves qu'on revoit Des années après Exactement Donc mais c'est des adultes Il y a des filles qui ont eu des enfants On les voit se marier, on les voit voir des bébés Effectivement, on assiste des fois au mariage Au baptême, à des choses comme ça C'est assez plaisant effectivement Et on est beaucoup dans les familles aussi quand même Quand il y a des décès malheureusement Quand il y a des épreuves On est invité Ou on s'y rende nous-mêmes C'est naturel tout à fait Il y a quand même une relation forte qui se crée effectivement avec certains élèves Et donc c'est normal Parce que dans notre métier ils se font des confidences Ils se livrent Donc du coup il y a une relation un peu particulière qui se crée Et du coup le lien ne se rompt pas dès qu'ils quittent l'établissement C'est sûr Il y a les frères et sœurs Les petits frères Voilà, exactement, tout à fait Mais on aura les enfants et les petits-enfants Si ça continue comme ça Et sinon, qu'est-ce que tu penses ? Cette année, comment ça s'est passé ? Justement, cette année Du fait qu'on soit excentré du quartier Je pense que c'est un peu moins tendu C'est autre chose Le cadre de vie est déjà plus agréable Le fait qu'on ne soit pas en plein milieu d'une cité On a l'impression vraiment d'être en dehors Quand on a vécu Maurice Thorez au sein de la cité Et que là on se trouve à l'extérieur C'est un autre cadre de vie On a moins le sentiment effectivement Que les règlements de comptes du quartier se font dans l'établissement Parce que l'établissement appartenait véritablement au quartier On avait vraiment ce sentiment Alors que là, on sentait une différence Et on a moins le sentiment Donc on a moins le sentiment On a moins le sentiment Mais les règles ont l'état Et le sentiment Mais les règles ont l'entravé Non mais les règles ont l'entravé Et pour les règles au maximum Et pour les règles La France Les règles ont l'attrevé La France Il est à Sainte-Marie ? D'accord, ok. Donc c'est un établissement privé. Eh bien, en fait, l'inspection se fera uniquement s'il y a d'affaires chez nous. Donc, en attendant, votre enfant sera sur liste d'attente. Donc, il me faudrait, en fait, les documents suivants. Maintenant, de quoi exercer vos talents d'opérateur en microscopie. Donc, certains d'entre vous vont avoir des lames de poumon de rat. Parce que, d'ici la fin de l'année, il faut qu'on ait travaillé sur la respiration et qu'on ait vu ce qu'il y avait à l'intérieur des poumons. On va essayer de voir ce qu'il y a dedans. Et pour ceux pour qui je n'ai pas de lames de poumon, vous allez travailler sur de l'intestin grêle de rat. En plus, ça veut dire que vous avez le programme à boucler. Donc, alors, après avoir vu les caractéristiques de la présidence du général de Gaulle, son arrivée au pouvoir, les débuts de la Vème République, etc. Qu'on a vu que, par certains moments, le régime présidentiel de la Vème République pouvait être contesté du fait qu'il y avait un pouvoir exécutif fort. Et donc, par ce biais, le pouvoir présidentiel renforcé, et au fond, on voit plutôt, à votre avis, le même type de population qui habite ici, là, dans les sortes de pêcheurs, et ici. Si vous schématisez assez, on va dire, profirme, on a d'un côté, oui, c'est très bien dit, c'est vraiment très bien dit. C'est pareil, les hommes politiques, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils peuvent changer de parti politique. Il y a des hommes politiques qui ont commencé, effectivement, dans un parti, et qui ont évolué, et qui ont fini dans un autre parti. Ça existe. Vous pouvez, je termine, vous pouvez, vous, être sympathisant, ça, ce sera de 18 ans, être militant, vous pouvez, et même être dirigeant, si dans votre futur, dans votre avenir, vous avez envie de vous engager pour un parti politique. En anglais, c'est le « housewarming party ». Qu'est-ce qu'ils font tous à la « housewarming party » ? Ils font tous dans le « housewarming party » ? Ils font tous dans le « dance » ? Bien. Ils font aussi. Bien. Qu'est-ce qu'autre ? Ils font « drinking » ? Ils font « chatting » ? Ils font « drinking » ? Ils font « drinking » ? Qu'ils font « drinking » ? « Champagne » ? Champagne ! C'est quoi Poppi fait exactement? Exactement. Qu'est-ce que Poppy fait-il ? Bouillé. Répétez. Ok, bien. Une personne, répétition. Une personne, répétition. Qu'est-ce que Poppy fait-il ? Poppy, oui. Ok. Écoute, ça a été compliqué cette année quand même, avec la mise en route du nouveau collège. Mais nous, on est bien. Finalement, on est bien dans ces locaux. Puis, je vais très bien qu'il y ait le nouveau collège, qui est au neuf. Je me voyais très mal avec l'ancien. Bon, et comme on a, au niveau du secrétariat de la gestion, tout se passe bien avec la cantine, la nouvelle cantine. Ils sont contents, les élèves ? Ils sont contents, avec les menus. Ça se passe super bien. Les élèves sont très contents d'avoir le choix entre la viande et, régulièrement, viande et poisson. C'est très bien. Et madame la gestionnaire, dans ces nouveaux collèges, tout fonctionne parfaitement bien. Ah, ça commence à bien se mettre en route. et ça a été un peu compliqué. Mais là, on commence à être vraiment bien. et l'année prochaine, ça va arriver très bien. Ça nous change beaucoup de Maurice Thorel, puisqu'on était excentrés du bâtiment principal. Et or, là, on a l'impression d'être mieux reconnus aussi, mieux situés, mieux reconnus. Donc, c'est un plus. Écoutez, moi, je suis heureuse comme tout d'arriver à Barbara. Et ça se passe très, très bien. J'apprécie... Les élèves. Les élèves. Bon, je me dirais, quand ils viennent, ils sont tout gentils, donc il n'y a aucun souci avec les élèves au secrétariat. Et puis, j'apprécie l'ambiance qui règne au Collège Barbara avec ma collègue et puis mes supérieurs archiiques. À midi, le jour de la cantine, je viens le voir pour discuter de ce que je peux faire de bon à l'école. Par exemple, si je travaille bien, je pourrais avoir une récompense. Et tout, et on vient le voir pour notre fiche de suivi. On doit le voir tous les matins pour vérifier qu'on a notre fiche de suivi. Si on ne l'a pas, on va chercher notre fiche de suivi. Et on essaye de trouver notre fiche de suivi. Et le soir, on vient le voir pour tout ce que les profs ont noté. Si on était agité, si on était bavard, si on a bien travaillé, si on a mal travaillé. Avec eux, depuis le début de l'année, je me suis améliorée grâce à M. Massico. Parce que avant, je ne sais pas comment dire, après tout les sens, on est allé le voir pour la fiche de suivi. Donc, c'était ma première année d'assistante d'éducation. Et au début, c'était un peu difficile de me mettre dans l'équipe, de me mettre avec les élèves. Vu qu'avant, je travaillais avec des tout-petits. Là, de passer avec des élèves avec qui il y a un vrai dialogue qui se met en place, c'était vraiment difficile. Et puis, les mois passant, fin du premier trimestre, déjà ça, les nuits, il y a une vraie relation qui s'est créée avec des élèves, surtout avec les sixièmes dont je suis la référente. Et là, maintenant, ça va. Toute l'année, c'est plutôt bien déroulé. Il n'y a pas eu de conflit majeur, pas eu de problèmes majeurs. Et toutes les crises, on a réussi à les gérer. Et par le dialogue entre nous, l'équipe de la salle, et avec vous, les CPE. Je ne sais pas si vous, c'était pareil. Bon, écoutez, moi, c'est vrai que cette année, c'est un peu comme vous. Quand on arrive dans une équipe, c'est toujours que ce soit avec les professeurs, avec les assistants d'éducation, les collègues de la CPE. C'est un petit peu dur au début, mais finalement, je crois qu'on en tire du positif. C'est vrai qu'on a un rôle, je pense, par rapport aux professeurs, un peu différent. Parce qu'on voit les élèves, déjà, on n'a pas toute la classe entière. On n'est plus proche, on arrête. Les assistants d'éducation, vous êtes proches, nous, on a quand même une distance. Mais c'est vrai que des fois, j'ai joué à des élèves qui venaient me voir. Et j'ai fait la maman, cette année, qui venaient pour pleurer dans le bureau. Et j'ai fait la psychologue, j'ai fait l'infirmière, le prof, quand il y avait besoin. Mais en vie scolaire, c'est un peu le... C'est ça, c'est vraiment le rôle, on retrouve. Et après, ça va être aussi des choses plus basiques, quand on surveille les élèves dans la cour. Les bagarres, la gestion de ce genre de conflits, mais aussi pouvoir aller se poser avec les élèves, discuter avec eux. Juste savoir comment ça va aujourd'hui, si le week-end a été bon, tout ça. Vraiment, c'est un lien, si c'est un lien, pour que du coup, s'il y avait une situation de crise, ou à un moment où ça ne va pas, on peut être là. Et il y a un moment où ça va bien aussi, en fait, parce que du coup, ils viennent, ils sont contents de nous partager une bonne note. C'est vrai que c'est assez intéressant pour ça. Et même, on se rend compte qu'après, sur les anciens qui ne sont plus là, ils viennent nous faire un coucou. Donc c'est assez sympa. Oui, parce que du coup, cette année, j'ai apprécié à connaître des élèves de l'année dernière, vu que je n'étais pas là l'année dernière, mais qui viennent, qui viennent voir les autres surveillants, qui nous demandent, dis-toi, t'es qui, qu'est-ce que tu fais là, tout ça. Finalement, en fait, ils se plaignent quand ils sont là, mais ils sont tristes de partir aussi. Exactement. Il va très bien, dans des nouveaux locaux, c'était assez agréable de voir un collège neuf. Équipé, nouvellement, et dans des conditions de travail, bien meilleures qu'à Maurice Corris. À mon année, c'est très bien passé. On est content d'être dans ces nouveaux locaux. Ça fait du bien de travailler dans des conditions meilleures qu'avant. À mon année, à Barbara, c'était intéressante et très fatigante. Oui, j'ai aimé. C'est génial. À parfois, certains étudiants ne veulent pas travailler. Donc, ils doivent travailler beaucoup, si ils veulent réussir. Ok ? Donc, j'espère que vous allez travailler très fort l'année prochaine. Ok. Je vous souhaite une bonne février. Bye bye. Très bien. C'était une très belle année. Et surtout avec vous. Alors, mon année à Barbara, j'ai trouvé les élèves très sympathiques, bien que trop dynamiques parfois, mais dans l'ensemble très sympathiques, avec un superbeau collège de l'œuvre, avec plein de matériel, avec une très belle salle de musique. Et des élèves qui aiment beaucoup chanter, et qui donnent beaucoup en retour. Donc, j'ai passé une bonne année à Barbara. Ah là là, nouveau collège Barbara. Eh bien, écoutez, on était ravis d'avoir du beau matériel et un bâtiment tout neuf. Alors, c'est vrai qu'au tout début, la rentrée, bon, il y a eu des petits couacs, c'est normal, parce que le bâtiment n'était pas terminé. Mais une fois que les ouvriers, tous les corps de métier ont quitté l'établissement, honnêtement, ça a été chouette. On a du matériel informatique dans toutes les salles. Les élèves évoluent dans une atmosphère plus calme, plus sereine. Un tout petit bémol, la cour est un peu petite pour les enfants. Il pourrait y avoir un peu plus d'espace. Mais franchement, on est content. Dans l'ensemble, travailler dans un bel établissement, avec du matériel, c'est vraiment un plaisir. Et on est content. On a passé une bonne année. Elle est passée très vite, beaucoup plus vite qu'on ne le croyait. Et puis voilà, on va bientôt être en vacances. Alors, bonnes vacances à tous. Merci, merci.